Déjà, est-ce que monsieur, vous pourriez vous présenter pour que les gens qui nous regardent sachent qui vous êtes ? Je m'appelle Gérard Pommier, je suis psychiatre, psychanalyste, professeur des universités, cofondateur de la Fondation européenne pour la psychanalyse qui fonctionne depuis une vingtaine d'années. Voilà, et donc on a eu cette idée il n'y a même pas une semaine, même pas une semaine, de faire appel aux psychanalystes qui le souhaitaient. Et en une semaine, vous avez déjà réussi à trouver 400 psychanalystes. Plus de 400 qui sont donc là maintenant, leur nom est prêt pour les soignants qu'ils souhaitent. Peut-être est-ce que les soignants ne répondront pas tout de suite, parce que pour le moment, ils font face, ils font face autant qu'ils peuvent, ils ont les stress qui s'accumulent. C'est peut-être un petit peu plus tard que, je veux dire, le choc de toutes les difficultés que j'ai évoquées les amènera à vouloir parler à un psychanalyste, je veux dire, pour les aider à faire le partage entre la souffrance actuelle et tout ce que ça peut faire remonter pour eux, de leur histoire personnelle, qui multiplient par deux en quelque sorte la souffrance. C'est pour ça qu'il existe partout, partout dans tous les hôpitaux, des écoutes de psychologues, des écoutes de psychiatres. Mais c'est peut-être quand même autre chose, une offre d'écoute de psychanalystes, d'abord parce que c'est en dehors des services, ce qui a son importance. C'est quoi ? Vous avez parlé de la spécificité de la période actuelle. On sent bien évidemment qu'elle est particulièrement difficile pour les soignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer, d'un point de vue psychologique ou psychanalytique, quelles sont les difficultés toutes particulières que pose la période que nous sommes en train de vivre ? Les difficultés, j'ai déjà répété deux fois, c'est la puissance et l'imprévisibilité de la façon dont la mort frappe actuellement. Et je dirais, ce qui fait l'utilité de la parole avec un psychanalyste, c'est de dégager ces chocs actuels, ces chocs actuels qui provoquent les angoisses. Les angoisses, c'est quelque chose qui ne se spécifie pas immédiatement. Ça se marque, il y a des symptômes qui apparaissent, il y a des difficultés respiratoires, des migraines, des insomnies. L'angoisse, elle se transforme presque immédiatement en symptômes. Donc, je veux dire, ceux qui en souffrent ne se rendent pas forcément compte tout de suite et ça prend un petit temps avant de penser qu'il est nécessaire de parler avec quelqu'un qui est un peu extérieur en quelque sorte aux services concernés, aux services immédiats, aux psychologues qui sont sûrement très importantes, de même que les psychiatres éventuellement. Comment les soignants qui peuvent avoir, ressentir l'envie ou le besoin de vous contacter, comment font-ils, comment font-ils pour vous contacter ? Il y a le site de la FEP, il suffit de taper Fondation européenne pour la psychanalyse, on trouve tout de suite le site, on trouve le numéro de téléphone, il y a déjà un numéro de téléphone qui fonctionne, un coup de téléphone à ce numéro, et puis on est tout de suite en possibilité d'être connecté. Alors, en principe, on a contact avec une antenne gouvernementale à laquelle on a demandé un numéro vert, mais on est d'ores et déjà répertorié auprès de tous les ARS régionales pour que notre numéro soit donné aux ARS et surtout aux médecins-chefs. C'est éventuellement les médecins-chefs qui sont les plus aptes à signaler aux soignants l'existence de ces antennes. Écoutez, c'est une formidable initiative, évidemment, on sent que c'est de ce genre de choses dont on a besoin aujourd'hui. Je ne résiste pas à vous poser une question un peu parallèle, pendant qu'effectivement les soignants sont dehors et se démènent pour trouver des vies, avec toutes les difficultés que ça entraîne et que vous avez rappelées. Il y a une bonne partie de la population qui est chez elle, confinée. Le psychanalyste que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on sait, d'un point de vue là encore psychologique ou psychanalytique, quelles sont ou seront les conséquences de ce confinement sur nos psychés, sur nous ? Est-ce que pour nous aussi, ça peut être, comme vous le disiez, une période plus dure qu'il n'y paraît ? Écoutez, oui et non, parce qu'effectivement j'ai pas mal de contacts. D'abord j'ai mes patients qui continuent de me téléphoner, on continue le travail par téléphone, bien que ce soit plus difficile. Eh bien on peut dire que c'est très contrasté actuellement. il y a des gens qui sont très soulagés de voir une espèce de suspension de la vie et brusquement ils vivent différemment. Le temps n'est pas le même, le temps est distendu, ils ont le temps de rêver, ils ont le temps de penser. Et en tout cas pour tous les contacts extérieurs que j'ai eus, il y a une vie avec les conjoints, une vie avec les enfants, des contacts avec les enfants. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit vraiment difficile. Il y a des gens qui sont dans 35 mètres carrés, avec trois enfants, des grandes difficultés. Eh bien pour le moment, tout du moins, dans l'ensemble, on peut constater qu'il y a une espèce de rythme de vie différent, de rythme de vie différent. Et puis une espèce de, je dirais, de sentiment de mise à égalité de toute la population. C'est-à-dire chacun est égal devant le danger de mort. Pas exactement puisque les personnes fragiles sont plus menacées ou les personnes âgées sont plus menacées. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a ce sentiment d'être à égalité devant la mort et de lutter, je dirais. C'est une espèce, bon, je vais prendre des grands mots pour faire comprendre. Il y a une espèce de communauté qui se fait. Tous les hommes sont égaux entre eux devant le virus, en quelque sorte. C'est un sentiment tout à fait nouveau. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Je pense que la… Il y a quand même des gens qui vivent dans des tout petits appartements et d'autres qui vivent dans des grandes maisons avec jardin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout de même l'illégalité qui demeure. Mais je veux dire, la mort peut frapper n'importe qui. Le virus peut frapper absolument n'importe qui. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui met en cause le fonctionnement de la société telle qu'elle était il y a encore six mois, un an, et qui va changer les états d'esprit. Maintenant, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer si le confinement dure encore un mois ou deux mois. Peut-être qu'il va y avoir là maintenant des choses beaucoup plus difficiles à supporter. dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans les rapports avec les enfants, des choses comme ça. Mais pour le moment, il y a ce temps suspendu qui est quelque chose d'un peu inattendu. D'accord. Voilà. D'accord. Écoutez, merci. Merci beaucoup, monsieur, pour ces éclairages. Je peux vous donner quand même un numéro de téléphone qui est réservé aux soignants. Allez-y, allez-y, bien sûr. Oui, ce numéro de téléphone, c'est le 06 48 01 14 24. OK. N'importe quel soignant peut téléphoner à ce numéro. Il sera connecté quasiment tout de suite avec un choix de psychanalyse dans sa région. à qui il pourra parler. Voilà. OK. 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 Écoutez, c'est une formidable, en tout cas, initiative de la part, on le répète, de la Fondation européenne pour la psychanalyse, avec ces antennes de parole qui sont organisées pour les soignants. Et on va le répéter tout au long de ce live. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage et puis cette initiative. C'est ce genre de choses dont on a besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci.